Arto, tuer le monologue du grand assassiné, le pernicieux viscère du temps, aux confins d'un cœur tombé, la douceur du nada, des souvenirs déjà cadavres. « Personne ne sort d'ici », dit la molaire douloureuse, incrustée dans le talon de l'ange. L'orphelin se pétrifie en un agneau fidèle. L'huile sur les lèvres d'Orphée répond seule à la mer démontée qui recouvrira toutes les auréoles. Et la solitude des marbres hurlant, la funèbre île de l'âme qui prolonge, les feuilles du matin posées avec une hardiesse angoissée sur l'ossature enflammée du temps vivant. « Arto, toi le voyageur qui plonge la main dans le gant monstrueusement large du labyrinthe. La blessure s'ouvre comme un lac avec le son du caillou. Il pleuvra sur les visages disloqués des éclairs, des forêts sous-marines. « Il n'y a pas d'autre preuve à l'existence de Dieu que la saveur de la langue que le silence avale, qui clouait ce débat dans le signe impétueux du viol de la douceur et qui apprend à faire son nid dans l'entaille des mots. » « Tu es ce visage d'Indien, plus étrange que les tourments en mer. » « L'orage est le seul moyen d'apprendre à parler, dans la concavité des images secrètes, les pentes de lichen des fonds l'insomnie prodigue, sous les paupières métalliques de la douleur, la nuit est totale, aveuglée. » « La coalte dans ta main nue, comme l'acide le plus fidèle qui ronge le corps en liberté sur d'autres ailes. » « Le noyé est toujours vertical dans la source, le miroir du haut midi toujours blessé par une écharpe d'aube. » « Artho 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 » C'est parti !